Mais alors Nathie, tu perds tes knick-knack ou quoi ? Complètement oublié dans la vidéo précédente de vous donner la cinquième clé. Bon, alors c'est pas grave, je le fais ici. Pour me faire pardonner, en plus, je vais faire une petite révision des 5 clés que nous avons déjà vues depuis le début de cette programmation sur aimer, guérir son corps et mincir. La première clé était de, quand vous travaillez en EFT, quand vous travaillez sur les parties de vous que vous détestez, que ce soit minceur, un bourrelet, un double menton, mais que ce soit aussi les maladies, donc les allergies, c'est de vous focaliser sur cette partie-là vraiment. Et plus précisément, si c'est par rapport à une image de votre corps, c'est quand vous vous tapotez, quand vous vous dites ces horribles choses, regardez-vous dans le miroir, mais toujours en tapotant. Le tapping EFT permet d'aller nettoyer justement les cellules et les mémoires. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire, parce que de toute façon, vous le faites quand même tous les jours au matin, vous vous regardez en disant, oula la tête là, oula, ouf, oh oui, oh oui, le bourrelet là, voilà. Donc vous êtes toujours en train de vous faire du mal en vous jugeant. Donc évidemment, faites-le maintenant, vous voyez, grande autorisation, mais en se tapotant. Ça, ça, c'est un plus, un plus, un plus. Et voilà, on va se nettoyer. La clé numéro 2, c'était qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous vous regardez dans le miroir, le matin et le soir, ou même plusieurs fois par jour, quand vous allez aux toilettes et qu'il y a un miroir, c'est de vous regarder en disant, merci mon corps, oui, je vois que tu es en train de mincir. Ah, c'est super, bravo, oui, oui, bravo, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ou si c'est par rapport à une guérison, c'est, hé là, mon corps, je vois que tu es en train de guérir. Bravo mon corps pour cet effort, bravo pour ce courage. Ça va rejoindre un peu la cinquième clé et la vidéo dont je vous parlais justement sur reprogrammer son cerveau. Donc voilà, votre cerveau va commencer à identifier qu'il doit mincir, qu'il doit être en guérison. La troisième clé, ben oui, c'était le contact, c'était prendre conscience, être dans une présence par rapport à votre corps. Et donc l'exemple que moi je vous donnais, mais ça peut être en vous touchant aussi, hein, c'était de, moi quand je prends ma douche, je commence par mon pied gauche, bonjour pied gauche, bonjour mollet, bonjour genou, bonjour cuisse, bonjour la fesse, et je recommence, bonjour pied droit. Et vous faites ça, juste chaque partie de votre corps, les épaules, le coude, les mains, pour vraiment être en contact avec votre corps et reprendre conscience de votre corps. C'est-à-dire ne faire plus qu'un, plutôt que de vous dissocier en étant deux parties toujours en conflit, donc on se réalise, c'était la troisième clé. La quatrième clé était de vous comporter comme la personne que vous voulez être. Donc on arrête de courber les chines, on arrête de, voilà, on se redresse, on est fier de qui de nous. On est quand on marche dans la rue, on est fier comme si on était déjà mince, comme si on était déjà la grande princesse. Voilà, c'est vraiment de vous comporter, de vous voir, de vous apprêter comme la personne que vous voulez être. Dès maintenant. Pas être dans l'attente, si vous êtes, quand je serai comme ça, il n'y a rien qui va bouger. La cinquième clé. La cinquième clé, eh bien on va tromper notre esprit. Voilà, alors moi j'ai fait un petit montage avec des photos de moi quand j'étais encore jeune. Je le suis toujours bien sûr, 27 ans et gaine. Chaque année depuis quelques années. Donc voilà. Et donc si vous êtes, si vous avez déjà été dans une taille par rapport à la minceur ou par rapport à un état de santé, si vous avez des photos de vous, eh bien faites un petit montage de vous qui vous représente, voilà, tout simplement en disant voilà je veux retrouver cet état-là, je veux me retrouver comme ça. Alors vous allez créer ça. Si par contre vous n'avez jamais été mince ou jamais en bonne santé, trouvez dans les magazines des photos qui vont représenter ça pour vous. Par exemple, pardon, ça peut être, ben moi j'ai des problèmes, je ne sais pas marcher correctement. Eh bien prenez une photo de quelqu'un qui fait un jogging et mettez-le en ordre pour vraiment visualiser ce que vous voulez avoir. Donc on va vraiment visualiser. Alors surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il faudra coller la tête, votre tête sur cette image-là. Parce que le cerveau ne fait pas de distinction entre le vrai et le faux. Donc on va tromper le cerveau. Le fait de mettre une image de vous ou de quelqu'un d'autre avec la tête dessus, votre cerveau va dire ça c'est moi. Et donc vous allez avoir une clé. Donc moi j'ai mis ce petit montage, je l'ai mis dans l'endroit où je le vois le plus souvent, c'est-à-dire quand je passe dans mon salon et quand je passe dans mon bureau. Et donc je le vois et à chaque fois je regarde en disant, voilà, bientôt. Je vais bientôt être là. Oui, oui, je me rapproche. Je me rapproche de plus en plus. Et donc voilà, c'est vraiment vous focaliser ou vous vous regardez en disant, oui, oui, ça c'est moi. D'accord ? Et donc c'est vraiment de nouveau vous reprogrammez. Voilà, voilà pour les cinq clés. Bientôt une sixième évidemment, vous vous en doutez. Et donc je vais absolument faire maintenant la vidéo pour vous expliquer ce fameux cerveau qui ne comprend pas le faux et le faux et le vrai et le vrai. Alors là vous me dites, mais comment ça se fait ? Eh bien bon, bon retour à la vidéo. On se retrouve très très bientôt. Allez, je vous embrasse, à tout bientôt.